Je donne mon ordinateur à ma soeur et en échange elle me donne sa tablette. Comment cela s'appelle-t-il ? Du vocabulaire financier pour ses élèves de 4e. Depuis la rentrée, le collège Jean-Jacques Kiffer a lié un partenariat avec la Banque de France. C'est en phase de test, mais cette opération pourrait s'étendre dans d'autres établissements. C'est une manière de susciter l'intérêt des élèves pour les mathématiques avec des exemples concrets. Le but de tout ça c'est d'acquérir un minimum de vocabulaire et de nous amener justement sur des situations mathématiques telles que le calcul d'intérêt ou ce genre de choses. D'autres projets sont mis en place au sein du collège Bichoua pour ancrer davantage les apprentissages des mathématiques avec des situations concrètes. Les élèves ont travaillé sur le chapitre de la proportionnalité en calculant des proportions et puis ensuite ils ont mis en pratique les recettes en allant en cuisine. Des cartes ? Oui, des cartes, des chèques. Comment ça s'appelle ça ? Des moyens témoins. Des moyens témoins. Depuis quelques années, le co-enseignement est également organisé. Deux professeurs assurent le cours en binôme. Ce qui permet des facilités pédagogiques en termes de remédiation. Quand il y a un élève par exemple qui n'a pas compris quelque chose, un des deux professeurs peut s'occuper particulièrement de cet élève à ce moment-là. Pour les professeurs, les mathématiques restent une matière essentielle avec des formules qui leur seront utiles dans la vie quotidienne. On utilise également les lectures graphiques, rien que le fait de lire l'évolution de la croissance d'un bébé dans son carnet de santé. C'est de la lecture graphique. Le théorème de Pythagore est utilisé aussi en menuiserie pour assembler certaines poutres selon une certaine manière. Si l'enseignement des mathématiques a évolué au fil des ans, les professeurs veulent continuer à donner du sens à cette matière.